Bonjour mes élèves! Comment allez-vous? Vous allez bien? Moi aussi! Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau cours de communication, la communication orale, d'après mes apprentissages en français de troisième année primaire. Vous êtes les bienvenus. Dans quelques instants, on va commencer le cours. Restez toujours connectés. Bien, on va commencer tout de suite. Alors, d'après vous, quel est le titre de cette situation de communication que je vous propose pour aujourd'hui? Quel est le titre de cette situation de communication, d'après vous? Oui? Est-ce que vous avez une réponse? C'est très bien. Attention au danger. Attention au danger, c'est le titre de la situation de communication orale que je vous propose pour aujourd'hui. L'objectif de communication, c'est savoir conseiller, savoir conseiller et interdire. Bon, je vous explique maintenant. Alors, cette séance a trois étapes. Première étape, c'est avant l'écoute. Vous allez observer ce poster, cette image, et répondez aux questions de avant l'écoute. Après, je vous propose le dialogue entre ce policier et ses deux enfants. C'est pendant l'écoute. Et à la fin, après l'écoute, pour la compréhension, je vous propose quelques questions. Alors, on va agrandir un petit peu cette image. Voilà, on va agrandir cette image. Et je vais vous poser des questions d'observation. C'est avant l'écoute. Bien, alors, écoutez maintenant les questions. C'est avant l'écoute. Où sont les personnages ? Que font les enfants ? Qui leur parle ? A ton avis, que leur dit-il ? Alors, pour la première question, je vous laisse un temps pour réfléchir. Où sont les personnages ? Allez-y, répondez. Où sont les personnages, d'après vous ? Oui, c'est très bien. Ils sont dans la rue. Répétez. Ils sont dans la rue. Deuxième question maintenant. Écoutez bien. Que font les enfants ? Que font les enfants ? Oui, répondez maintenant. Oui, ils jouent au ballon dans la rue. Ils jouent au ballon dans la rue. Troisième question. Qui leur parle ? Qui leur parle ? Alors, qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est un policier. Très bien. C'est un policier. C'est le policier qui leur parle. C'est le policier qui leur parle. A ton avis, que leur dit-il ? Alors, à ton avis, que leur dit-il ? Allez-y, répondez. Très bien. Il ne faut pas jouer dans la rue. Au ballon. Très bien. Ramassez le ballon. Très bien. Il est interdit de jouer sur la route. C'est dangereux pour vous. Très bien. Alors, on sent les personnages. Ils sont dans la rue. Que font les enfants ? Ils jouent au ballon dans la rue. Qui leur parle ? C'est le policier qui leur parle. C'est un policier. A ton avis, que leur dit-il ? Par exemple, ramassez-vous. Ne jouez pas au ballon. Il ne faut pas jouer au ballon sur la route. Il est dangereux. C'est dangereux. Ramassez votre ballon et jouez ailleurs. Et jouez dans une zone de sécurité. Plus sécurisée. Alors maintenant, je vous propose le dialogue entre ce policier et ces deux enfants. Tâchez de bien écouter. Deux enfants qui jouent au ballon dans la rue. Un policier arrive. Dialogue de l'unité 3 La protection contre les dangers Dialogue de l'unité 3 La protection contre les dangers Semaine 1 et 2 Des enfants qui jouent au ballon dans la rue Un policier arrive. Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants ? Nous jouons un match de football. Mais c'est dangereux pour vous. Pourquoi, monsieur ? Vous risquez de vous faire écraser par un véhicule. On va terminer le match dans 20 minutes. S'il vous plaît, laissez-nous finir le match. Je vous conseille d'aller jouer ailleurs. Mais c'est devant chez nous. Ça suffit. Je vous ordonne de ramasser votre ballon et de partir. Dialogue de l'unité 3 La protection contre les dangers Semaine 1 et 2 Des enfants qui jouent au ballon dans la rue Un policier arrive. Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants ? Nous jouons un match de football. Mais c'est dangereux pour vous. Pourquoi, monsieur ? Vous risquez de vous faire écraser par un véhicule. On va terminer le match dans 20 minutes. S'il vous plaît, laissez-nous finir le match. Je vous conseille d'aller jouer ailleurs. Mais c'est devant chez nous. Ça suffit. Je vous ordonne de ramasser votre ballon et de partir. Dialogue de l'unité 3 La protection contre les dangers Semaine 1 et 2 Des enfants qui jouent au ballon dans la rue Un policier arrive Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants ? Nous jouons un match de football. Mais c'est dangereux pour vous. Pourquoi, monsieur ? Vous risquez de vous faire écraser par un véhicule. On va terminer le match dans 20 minutes. S'il vous plaît, laissez-nous finir le match. Je vous conseille d'aller jouer ailleurs. Mais c'est devant chez nous. Ça suffit. Je vous ordonne de ramasser votre ballon et de partir. Vous venez d'écouter le dialogue entre le policier et les deux enfants. Maintenant, écoutez bien les réponses de compréhension. Essayez de bien réfléchir. Où sont les personnages ? À quoi joue-t-il ? Que dit le policier aux enfants ? Que répondent les enfants aux policiers ? Est-ce que le policier est satisfait de leur réponse ? Je répète encore une fois les questions. Où sont les personnages ? À quoi joue-t-il ? Que dit le policier aux enfants ? Que répondent les enfants aux policiers ? Est-ce que le policier est satisfait de leur réponse ? Maintenant, la première question. Où sont les personnages ? D'après vous ? Allez-y, répondez. Où sont les personnages ? Oui, les personnages sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Très bien. Très bien. À quoi joue-t-il ? D'après vous ? À quoi joue-t-il ? Il joue au ballon. Très bien. Il joue au ballon. Que dit le policier aux enfants ? Que dit le policier aux enfants ? Oui, il est interdit de jouer dans la rue. Il est interdit de jouer au ballon dans la rue. Je vous conseille d'aller jouer ailleurs. Je vous conseille d'aller jouer ailleurs. Vous risquez, oui. Vous risquez de faire écraser. Vous risquez de vous faire écraser par un véhicule. Vous risquez de vous faire écraser par un véhicule. Que répondraient les enfants d'après vous ? Nous jouons un match au football. Oui, nous jouons un match au football. Laisse-nous jouer, s'il vous plaît. Laisse-nous finir le match. Oui, laisse-nous finir le match, s'il vous plaît. On va terminer le match dans quelques minutes, dans 20 minutes. On va terminer le match dans 20 minutes. Alors, est-ce que le policier est satisfait de leur réponse ? Répondez. Est-ce que c'est vrai que le policier est satisfait de leur réponse ? Non, il n'est pas satisfait. Il leur ordonne de ramasser le ballon et de partir. Je vous ordonne de ramasser votre ballon et de partir. Il leur ordonne de ramasser le ballon et de partir. Car c'est dangereux pour eux. Les enfants risquent de se faire écraser par un véhicule ou par une voiture. Alors, où sont les personnages ? Les personnages sont dans la rue. À quoi jouent-ils ? Ils jouent au ballon. Que dit le policier ? Par exemple, il est interdit de jouer au ballon. Je vous conseille d'aller jouer ailleurs. Je vous ordonne de ramasser votre ballon et de partir. Jouer ailleurs. Que répondraient les enfants ? Nous jouons un match de football. S'il vous plaît, laisse-nous terminer le match. On va terminer le match dans 20 minutes. Est-ce que le policier est satisfait de leur réponse ? Non. Il n'est pas satisfait de leur réponse. Il leur demande, il leur ordonne de ramasser le ballon et de partir jouer ailleurs. Car c'est dangereux, c'est interdit et ils risquent, c'est-à-dire les enfants risquent de se faire écraser par une voiture ou par un véhicule. Alors, donne des conseils à tes camarades, à celui ou celle qui joue dans la rue. Qu'est-ce qu'on dit ? Il est interdit de jouer dans la rue. Je vous conseille de jouer ailleurs, c'est-à-dire loin de la route, loin du danger. À celui ou à celle qui joue dans la rue, on dit je te conseille d'aller jouer ailleurs, loin de la route, loin des véhicules et des voitures. À celui ou celle qui ne respecte pas les feux de signalisation. Il ne faut pas traverser la route lorsque le feu est vert. Car les voitures démarrent, tu risques de se faire écraser par un véhicule. Tu dois respecter les feux de signalisation. Lorsque le feu est rouge, tu dois traverser lentement la route sans courir. Alors, ici, j'écoute et je comprends. Attention, danger, objectif de communication, c'est toujours conseil interdit. Je vous propose ici trois images. Première question. Que vois-tu sur les trois images ? Que vois-tu sur les trois images ? Où sont les personnages et que font-ils ? Où sont les personnages et que font-ils ? Ici, je vois une fille. Sur cette photo, je vois un agent de police et un enfant. Et la troisième image, je vois une famille. Qui est composée de trois personnes. Papa, maman et un enfant. Alors, où sont les personnages ? Ici, une fille est dans sa chambre et sur son lit. Les deux personnages sont sur la route. Ils sont dans la rue. Ici, on pique-nique en forêt. La famille est en pique-nique en forêt. Alors, cette fille, elle est en train d'écouter de la musique, mais fortement. Ce garçon traverse la route et il y a le feu vert. Ce n'est pas le feu rouge, mais le feu vert. Ce garçon aménage de faire du feu dans la forêt. Penses-tu que ces personnages sont en danger ? Bien sûr, ils sont en danger. Les deux personnages sont en danger. Car cette fille risque d'être sourde. Car la musique est très haute. Et je te conseille de diminuer le volume de la musique. Il a des écouteurs. Il vaut mieux d'écouter de la musique sans les écouteurs, par exemple. Lorsque tu veux utiliser les écouteurs, il vaut mieux diminuer le volume de la musique. Il ne faut pas traverser ici. C'est interdit de traverser la route et il y a le feu vert. Car les voitures démarrent et tu risques de se faire écraser par un véhicule. Et ce garçon qui aménage de faire du feu, il est interdit d'allumer du feu dans la forêt. Il risque de faire un incendie et de brûler toute la forêt autour. Ici, je te conseille de diminuer le volume de la musique et d'enlever les écouteurs. Alors, je te conseille de traverser la route lorsque le feu est rouge. Ce n'est pas le feu vert vert. Je te conseille de ne pas utiliser du feu dans la forêt. Vous risquez d'avoir une incendie. Voilà. Je te conseille, je vous conseille. Il est recommandé, il est conseillé. C'est ça la façon de faire du conseil. Pour l'interdiction, on dit, il est interdit. C'est interdit. Il ne faut pas. Tu ne dois pas. Vous ne devez pas. Etc. Voilà. C'est tout pour le moment. Alors, c'est fini pour aujourd'hui mes chers enfants de troisième année primaire. A la prochaine fois, on va vous proposer une nouvelle situation de communication orale. Il s'agit de soyons prudents. Toujours avec les mêmes objectifs de communication. Conseiller et interdire. Alors, je vous propose une prochaine fois cette communication orale. Soyons prudents. Cette situation de communication orale. Soyons prudents. Alors, c'est fini pour aujourd'hui mes chers élèves de troisième année primaire. On a bien travaillé la situation de c'est dangereux. C'est surtout dans la route. Je vous propose une nouvelle situation de communication orale pour la semaine prochaine. Soyons prudents. Même objectif de communication, c'est conseiller et interdire. Restez toujours connectés. C'est avec vous, M. Osef Dallet de la chaîne G Communic TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre.